Musique Bonsoir à tous et bienvenue pour ce but à but de la 3ème journée de Ligue 1 Nous sommes le samedi 22 août et il y avait 5 matchs au programme à 20h Nice, Caen, Nantes, Reims, Bastia et Guingamp, Toulouse Monaco et Gazelec Angers Et à l'inverse de la semaine dernière où nous avions fait un multiplex cette fois Cette vidéo c'est un but à but, c'est un nouveau format pour notre chaîne Nous allons donc voir tous les buts des 5 rencontres de la soirée Et évidemment tous les faits de jeu les plus importants seront également diffusés Comme les pénaltys manqués, les barres, les transversales, les cartons rouges ou encore les blessures Et on commence par Nice, Caen, Caen qui perd sa balle dans sa surface de réparation C'est récupéré par Genevois Finalement ça arrive sur le tir Le tir et l'extension parfaite La parade de Verkout c'était un tir de Germain Mais ça revient encore une fois dans les pieds de Ben Arfa Ben Arfa qui trouve dans le décalage Genevois La reprise et le but de Germain Cette reprise il se jette, cette reprise de volet du gauche On revoit la très bonne ouverture pour Genevois Côté droit qui renvoie tout de suite dans l'axe Et donc ouverture du score 1-0 pour Germain sur cette passe de Genevois Et c'est donc le 3ème but de Valère Germain L'ancien monégasque Depuis le début de la saison 3 buts déjà donc en 3 matchs Et 1-0 55ème minute Le gym toujours à l'attaque avec Plea Plea qui trouve Germain Non ça passe sur série, ça tape le poteau Finalement c'est Verkout qui arrive A récupérer cette balle Très bonne occasion de Nice On a un centre pour Plea C'est dégagé par Verkout Mais c'est repris de volet Non c'est encore une fois dégagé Germain à la tête Dans un angle très fermé Germain saute plus haut que son défenseur Et place une tête là Sur le côté Alors que la balle on pensait qu'elle allait sortir Qu'elle était bien dégagée Verkout Cette première intervention Cette reprise de volet Et alors qu'ils sont 3 dessus C'est Germain qui place sa tête C'est vraiment exceptionnel ce qu'il vient de faire Et donc 2ème but Un doublé pour Germain dans ce match Et le 4ème but en 3 matchs Donc depuis le début de la saison 2-0 pour Nice Du côté de Nantes-Rhin On commence avec ce corner de Deveau A la 19ème Cette tête Et ça rentre dedans facilement Pourtant on pensait que là C'était assez simple pour le gardien De récupérer cette balle Mais Takalfred saute plus haut que son défenseur Takalfred qui est un défenseur lui-même d'ailleurs Et qui vient placer cette tête Juste sous la barre Corner de Deveau côté droit Cette tête de Takalfred Et donc 1-0 Ou version du score A la 20ème minute pour Reims Contre Nantes Et premier but de Takalfred de la saison A la 25ème minute Un ballon est dégagé Ça arrive sur Lenjani Lenjani qui est taclé par Eingog Et qui reste au sol Lenjani devra sortir à la fin du match Pour une contusion Et Eingog averti Comté le centre De Comté la tête Ça tape la barre 53ème minute Charbonnier Qui essaye de placer une tête Sur ce centre Et les Raymois ne sont pas loin D'aggraver la marque Mais on en reste là 1-0 Et ce sera Le score final On passe du côté Du Gazelec Contre le Sko d'Angers Camara Côté gauche Qui revient sur son pied Le centre du droit La tête C'est dedans Un centre deuxième poteau Très haut Très fort Et Billy Ketkao Fonfon Qui arrive Qui saute Vraiment très haut Et à la 13ème minute Ouverture du score Pour Angers On voit cette longue balle Longue ouverture Là de Camara Camara qui se transforme En passeur Et cette tête De Ketkao Fonfon Qui saute plus haut Que tout le monde Qui arrive à la placer Dans le but 1-0 Donc ouverture du score Pour le latéral droit Autre action de la mi-temps C'est de nouveau Ketkao Fonfon Cette fois à côté gauche 20ème minute Il arrive à passer A Karanovic Karanovic qui met de Kamara Kamara le tire Et c'est la reprise Qui finalement rentre Dans le but Kamara qui a été décalé Subtilement et habilement Par Karanovic Une petite passe Dans le dos de la défense On va la revoir Ca commence par Ketkao Fonfon Karanovic qui voit L'appel De Kamara Kamara qui s'y reprend A deux fois Un premier tir détourné Par le gardien Mais malheureusement Il était toujours là derrière Et le défenseur Qui ne peut rien faire C'est donc 2-0 Déjà avant la mi-temps Pour Angers 45ème minute On vient de reprendre Et tout de suite Vers l'attaque Pour Angers Avec cette balle piquée Qui arrive sur Mangani Mangani le tire Non c'est pas dedans Et c'est repris Encore une fois En deux temps Comme le but de Kamara Tout à l'heure Mangani Le milieu de terrain Qui Va plus vite Que tout le monde Sur ce petit appel Cette balle piquée Tout le monde pense Qu'il y a hors jeu Et finalement Il s'y reprend à deux fois Encore une fois Le gardien était là Le gardien repousse la balle Mais malheureusement C'est tout de même Récupéré par Mangani Derrière Qui aggrave donc Que la marque 3-0 Pour Angers Entre le gazélec Peut-être la réaction Du gaz avec Poggi Poggi qui trouve le moigne Dia Dia le tire Ça tape Éventuellement L'équerre Mais c'est détourné Également par le gardien On repasse du côté De Bastia Guingamp Bastia Et Guingamp Qui N'ont pas eu Beaucoup d'occasion Durant toute la rencontre Sauf cette percée De Danic Danic côté droit Qui trouve Aïté Et ça tape Le poteau Le goal était battu C'était la plus grosse Occasion De la première mi-temps On passe à la 65ème minute Avec cette ouverture De Kamano Et Kamano Qui tape de nouveau Le petit fil extérieur 70ème minute 100 carrés Pour Privat Privat Qui combine avec Briand Oh il est passé Mais ce tacle De Modesto L'envoi au sol Et alors que tout le monde Pensait qu'il y aurait Un carton rouge Non c'est Squilacci Squilacci Qui obtient un carton rouge A la 72ème Sur ce tacle Assez impressionnant On l'a mis dans le but à but Parce que ça méritait Vraiment un rouge Alors c'était peut-être Plus impressionnant Que douloureux Mais quand même Ça méritait Sans doute un rouge On va passer maintenant Du côté De Toulouse Monaco Pour le dernier match 70ème minute Le tir de Martial Ça tape la barre Ensuite c'est dégagé Ça revient sur El Charaoui Et de nouveau El Charaoui Qui la met dedans Finalement Ah le goal là On saute de joie Sur le goal Tellement on est content De l'avoir mis cette balle Ça commence par Martial Le tir Sur la barre C'est dégagé El Charaoui Premier tir du gauche C'est détourné par le gardien Et finalement En extension Il se jette Pour la reprendre de voler Et ça finit par rentrer dedans Il n'y aura pas eu D'occasion Franche Dans cette rencontre Sauf celle-ci Et donc Monaco s'impose 1-0 Au stadium municipal Contre Toulouse Merci de nous avoir suivis Et à très vite Sur notre chaîne Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo